Meghan Markle a été courageuse d'appeler les amis éthoniens du prince Harry lors de leur première rencontre, car plus de gens doivent le faire, selon un commentateur royal. La biographie non autorisée de Tom Bauer sur Meghan Markle et le prince Harry a attiré l'attention des médias au cours de la semaine dernière. Le livre de la bombe, contenant des récits d'initiés qui n'ont jamais parlé auparavant, relate la rupture de la relation du duc et de la duchesse de Sussex avec la famille royale. Dans un coup dur pour le couple désormais basé en Californie, le livre découvre une étonnante histoire d'amour, de trahison, de secret et de vengeance. Le journaliste des investigations s'est même penché sur les relations de Meghan avec des personnes extérieures à la famille royale, y compris le cercle d'amitié de Harry depuis ses années d'école. Monsieur Bauer a fait référence à la présentation de la duchesse aux amis de Harry des E.T.O.N. College, décrivant un week-end de tournage à Sandringham. Il a écrit, comme les autres week-ends de tournage, Harry attendait avec impatience des plaisanteries sans faim, des blagues, et beaucoup d'alcool. Il n'avait pas anticipé la réaction de Meghan. Point, leurs blagues sur le sexisme, le féminisme et les personnes transgenres ont ricoché dans les salons et les salles à manger. Sans hésitation, Meghan a défié chaque invité dont la conversation contrevenait à ses valeurs. Il a ajouté, selon certains des amis de Harry, elle les a réprimandés encore et encore à propos de la moindre nuance inappropriée. Personne n'était exempté. Le monde d'Harry ne serait pas son monde. Monsieur Bauer a poursuivi en affirmant que les amis de Harry pensaient que Meghan était un amortisseur de la fête et manquait de sens de elle-humour. Cependant, deux commentateurs royaux ont depuis fait valoir que Meghan était courageuse d'appeler les amis éthoniens de Harry, affirmant que plus de gens devraient faire de même. Lors de l'épisode de la semaine dernière du podcast « Pod Save the Queen », Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré « Meghan et Meghan ». Et, s'il disait des choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord, elle a tout à fait le droit de dire quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'elle était un amortisseur de la fête, il a poursuivi, vous pouvez imaginer que les anciens amis éthoniens de Harry sont sexistes ou misogynes et disent des choses qui ne sont généralement pas drôles pour beaucoup de gens. Alors, peut-être que Meghan avait raison, mais la façon dont elle a été peinte dans ce livre ne lui a vraiment pas plu. L'animatrice du podcast, Zoé Forcé, a ajouté « Je pense que pour vous lever, surtout si vous faites partie d'un nouveau groupe de personnes et que vous rencontrez les amis de votre autre moitié à ces commentaires, ce que je pense que tout le monde doit faire, nous avons besoin de plus les gens à faire cela, est une chose courageuse à faire. Être entouré d'un tas de gens très riches et très aisés et s'asseoir dans cette situation et dire, en fait, non, je ne suis pas content de ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne seraient pas assez courageux faire. Je pense que c'est quelque chose pour laquelle elle devrait être félicitée. C'est quelque chose de vraiment positif. Madame Forcé a poursuivi en faisant référence aux affirmations selon lesquelles Meghan aurait influencé Harry pour contester davantage de problèmes, réveillés, ces dernières années, arguant que la duchesse lui avait « ouvert les yeux ». Ces commentaires sont venus après que Harry et Meghan se soient rendus à New York pour une réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Duc a prononcé un discours liminaire à l'occasion de la journée Nelson Mandela, au cours de laquelle il a fait référence à la relation du défunt militant avec sa mère Diana, princesse de Galles. Il a également couvert une série de problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui, de l'horrible guerre en Ukraine au recul d'un droit constitutionnel aux États-Unis, nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté la cause de la vie de Mandela. Meghan avait précédemment exprimé ses inquiétudes concernant la décision de la Cour suprême d'annuler l'arrero contre Wade, qui établissait l'avortement comme un droit constitutionnel aux États-Unis. Dans une conversation avec son amie et féministe Gloria Steinem pour le magazine Vogue, la Duchesse a exhorté les personnes effrayées par l'effet d'entraînement de la décision de la Cour suprême à transformer cette peur en action et à se rendre aux urnes en novembre, lorsque les Américains votaient aux élections de mi-mandat. Elle a également commenté la réaction de son mari à la décision et s'est ouverte sur les conversations qu'il avait à la maison. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle dirait aux hommes qui soutiennent les droits reproductifs, Meghan a répondu, les hommes doivent s'exprimer en ce moment et au-delà, car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés dans leur ensemble. Ils peuvent cibler les femmes, mais les conséquences nous affectent tous, mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. C'est aussi un féministe, Madame Steinem est intervenue pour dire qu'elle peut témoigner que le duc de Sussex est attaché aux droits des femmes et des personnes. Elle a ajouté, il était à une grande réunion à laquelle Jay assistait et il défendait les droits des personnes. Meghan a ensuite clairement décrit la réaction de Harry au renversement de Roe v. Wade. Elle a déclaré, sa réaction la semaine dernière a été gutturale, comme la mienne. Revenge Meghan, Harry and the War Between the Windsor a été écrit par Tom Bower et publié par Blink Publishing en juillet 2022. Vous pouvez l'acheter ici. Merci. 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 Merci.